Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça va mieux ? De ouf, meuf ! Je pue après le train, c'est horrible ! Ça, la poussière... La transpire des gens qui sont passés avant toi ! Oh, tu me dégoûtes ! Tu dessines quoi ? Le tattoo de demain ? Ah, yes ! Bon, ça va, c'est pas compliqué ! C'est justement pour ça qu'il faut que tu m'appliques ! C'est pour qui ? Mika ! Euh, David ! Euh, pour le... Depuis quand il veut un tattoo, lui ? C'est un flippé des aiguilles ! Bon ! Tu vas me dire pourquoi t'es là, raclure ? T'es sérieuse ? Tu m'as pas appelée comme ça depuis que j'ai 16 ans ? Je t'ai pas vue comme ça depuis que t'as 16 ans ! Bah... En gros... J'ai envie, j'ai besoin de parler... Surtout à toi, mais... J'y arrive pas. Je sais pourquoi ça va pas... Mais... Ça veut pas... Ça veut pas... Ah, ça viendra ! T'es fumée ? Oula ! Non ! Non, non ! Ça me fout la barre, moi, maintenant, ça ! Oh, t'es vieille ! Attends d'avoir mon âge ! Oh, non, non, non ! Vas-y, laisse, laisse, laisse ! C'est sur les meufs qui font des concours de porn-food ! Viens, les bitches ! Rires ! Écoute, Lara, tu m'as appelé autant de vie ! T'es superbe, tu prouves la vie ! T'es bon, ce que tu veux, ça touche ceux qui t'entourent aussi ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Ouais, faut pas que j'y touche au trop. Ouais, non, tu touches pas. Laissez-le, tu l'enlèves ce soir, et tu mettras de la crème. Voilà ! Ça va ? Ça c'est toi. Ça va ? Bah oui, tranquillement. Ça y est, t'as rejoint le club ? Ouais. Bon bah merci, Coline. Bien sûr... Avec plaisir. C'est fou ce que tu lui ressembles. Moi, tu sais quoi, toi, ce soir ? Je suis vraiment flattée, mais je suis occupée. T'es con ? Non, en vrai, je sais pas, j'avais prévu de chiller avec la vieille. Connasse ! Y a Tom qui mixe ce soir, si tu veux. Ouais, on verra. Je connaîtrai personne. On s'en fout, si tu vas par là, on se connaissait pas non plus avant. Y aura Tom, y aura Norma, ça va être cool. On se tient au jus ? Ouais, on se tient au jus. Tu la motives ? Ça marche. Bonne journée, merci. Bye. On s'amuse, putain ! On est là pour s'amuser, non ? Mais alors, on vous entend plus là ? Oh non, ça va ? Ouais, il gueule comme ça ? Non, il gueule. Je ne sais pas qui ça va, mais... Non, ça va. Allez, vas-y. Vous couchez avec moi ? Allez, on va. Ça va, t'es éclatée. J'aime bien être avec toi, mec. C'est vraiment pas compliqué d'être avec toi. Tu poses pas de questions, alors que tu vois que je fais de la merde. Alors je sais pas si c'est parce que tu t'en bats les couilles, ou si c'est juste parce que t'oses pas me dire ce que tu penses. J'ai rien à dire, en fait, surtout. C'est le genre de moment, ça nous appartient. Le seul truc que je peux faire, c'est être là pour toi si t'as besoin. Après, pour le reste, t'es grande, tu fais tes trucs. C'est vrai ? Bah ouais. Je crois qu'il va falloir que tu me tiennes les cheveux. Oh putain ! Ça va ? C'est dégueulasse, putain. T'es dégueulasse. Oh, fais voir, du coup ! Non, mais c'est pas du tout bon bon, là. Allez ! Vas-y, parle-moi après, tu tues. Je te le montre. T'es dans Le Petit Prince, ça, non ? Ouais. Pourquoi ? Tu vas te moquer. T'as vu ce que je viens de poser, mec ? En fait, j'ai l'impression d'avoir gardé le même regard que quand j'étais enfant, tu vois. Les bebes yeux... Tu vois, je sais pas, pas de la souciance, mais de l'émerveillement un peu. Je sais pas, y a... Y a plein de détails qui me touchent, en fait. Des sons, des... Des odeurs, parfois. Des ambiants, juste... Et Saint-Exupéry, tu vois, Quand il montre son dessin aux adultes, Il lui dit juste, bah... Ouais, c'est... C'est un chapeau bizarre, quoi. Mais pour lui, c'est... C'est un éléphant dans le corps d'un bois, tu vois. Ça me fait me dire que... Faut que je reste concentré, tu vois, sur... Sur mes rêves, sur mes visions, un peu. Ouais. Mec, si un jour, je les perds, bah... Je verrais juste un chapeau d'adulte bizarre, quoi. Depuis quand tu causes autant, toi ? C'est juste qu'on a pas vraiment eu l'occasion d'avoir de vraies conversations ensemble. Oh, meuf, c'est dégueulasse, t'as dit, Bobby. Oh, t'as de la gerbe sur le coin de la lèvre, c'est dégueulasse. Oh, vas-y, casse-toi. Non, sérieux, faut que tu rentres chez toi. Tu te rinces le visage, tu dors, quoi. Quoi ? J'ai une idée. Quoi ? T'auras pas les couilles. Quoi, putain ? Clara ! Clara ! Putain... T'as cru, on allait rentrer comme ça, en fait. S'il te plaît, j'ai mes contacts. Attends, je t'aide. Comment t'as su ça ? Je pèse dans le game, moi, maintenant, mec. ne t'avais pas la tête. OK, lâche-moi, je suis là. Je t'ai mis en place. Wouh ! Mais toi, t'es une malade. Je t'ai mis en place. Quoi ? Tu me dis que je savais ce que je voulais. Et qu'il serait là. Ah ! Pourquoi je ne fasse pas avec des mecs comme toi ? Ou comme Jam, ou même Tom ? Non. Il faut toujours faire le langage dans des relations merdiques. Je le chie. Qu'est-ce que ça veut quand Norma t'a l'homme ? Mec, j'ai bien vu que tu es esquivés. J'ai pas envie d'être pris pour un con, c'est tout. Tu vois ? C'est exactement pour ça que je ne m'encache pas dans les bonnes relations. Elles sont merdiques à se mettre en place. Tu fais un brusque et quoi à dire les choses ? Ayez des couilles un peu, parfois. Putain, merde, Clara ! Casse-toi ! Casse-toi ! T'es sérieuse ? Ça va. On a subi une grosse soirée temporelle. C'est le lycée, putain. Le collège, même. Quand Tom s'est échauffée par le maire à pisser dans la flotte. C'était le soir où il y a un Tom qui s'était tapé... Justine, aussi. Oui, c'est vrai. Dans les jeux pour enfants, là, sous le toboggan. Il en avait balancé toute la Jacqueline sur la gueule. C'était sérieuse moustique, je crois. Non, non, c'était Samy avec moustique. Tu sais, ça me rappelle de gros souvenirs, en vrai, ça, là. Quand j'étais petit, avec mon frère, on faisait pareil. On sortait à la piscine municipale. On allait se faire des... Tu sais, des bains nocturnes, un peu. Et je me souviens, un soir, il est carrément rentré dans le bâtiment qu'il y avait à côté. Il s'est faufilé, il s'est passé par la fenêtre. Il m'avait ouvert de l'intérieur. Et on n'a rien fait, tu vois, on n'a rien volé, on n'a rien cassé. Si, genre, on avait volé, genre, des glaces, tu vois, des surfaces. Mais on était passé comme ça. Ninja. Putain, mec, c'est ouf. Il y a des périodes où tu parles tout le temps de Mika. Et il y a des fois, c'est complètement le contraire. Parce que c'est un personnage Mika. En fait, il y a des fois où... Je ressens juste beaucoup de colère, tu vois. Des ouf par rapport à trop de trucs. Ce qu'il a fait avec ta sœur et quoi. Mais en même temps, après, tu vois, je repense à tout le reste. Je sais pas, je me dis, on a vécu trop de trucs ensemble. Les déménagements. La famille d'accueil, enfin... C'est lui qui a pris tout ça, surtout, tu vois, sur lui. Moi, j'étais petit. Et c'est pour ça aussi, tu vois. C'est à toi, le petit prince, Peter Pan, Harry Potter et tout. Toutes ces conneries. C'est nos références, c'est notre but. C'est ça qui nous protégeait du reste du monde. Et tu vois... Pense à ça aussi. On a des relations méga privilégiaires avec... Ou toi avec ta sœur, moi... Tiens. C'est la famille, quoi. Ouais. Puis y a les potes aussi. C'est des couilles. T'as pas entendu un truc ? Quelle merde ! Mais c'est ton idée, meuf. Ah... Bon bah t'es pas loin, là. Tu vas pouvoir rentrer toute seule, c'est bon ? Bon... Bah je préfère voir le vrai David, en vrai. Bon allez, je me rentre, je vais lui montrer ça. Bisous. Si une personne pouvait lui permettre d'être elle-même, de la comprendre et de l'entendre, c'était sa sœur. Je l'ai abandonné. Je lui ai pas dit en moi. J'ai fait comme je l'avais toujours. J'ai tout esquivé. J'étais pas là. J'ai pas pu lui dire ce que j'avais à lui dire. Tu veux qu'on aille lui dire un rapport ensemble ? Oui. On va faire ça, d'accord ? J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. Je sais. Je sais, ma gueule. Ça va passer. Je te jure que ça va passer. Mais bon, c'est bon. Je sais. Je sais. Malheureusement, je suis plus content à les autres. Bon, c'est la situation critique. C'est ça qu'on t'a demandé de venir. Tu vois. Attends. Moi, je viens. Mais j'en sais pas plus que vous. Tant. Elle répond pas, mais je n'ai pas besoin. On va au téléphone. Oh, les gars, la représentation, c'est ce soir. Donc, autant, moi, je veux bien, je tolère bien qu'on n'aille pas au bout des répèles parce que madame a décidé de péter. Mais moi, je... Tranquille, ça va. Elle va gérer, comme d'habitude. T'es d'accord avec moi, Tom ? Jam. Oui, Jam, pardon. C'est-à-dire que j'ai... Jam, c'est quoi ton prénom, là ? À un moment donné, il faut que tu l'appelles pour qu'on soit fixés, OK ? Fixés de quoi ? Elle me répond pas non plus. Fixés, que si elle ne vient pas, c'est moi qui la remplacerai, OK ? Ah non, non, ça, c'est mort, ça. Mais meuf, 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 t'es censé souffler le texte, juste. Ouais ? Alors moi, je le connais, le texte, moi. Attendez, ça sonne. Ah, c'est elle. Allô ? Allô ? Ah ben putain, alléluia, t'en es où ? Quoi ? Y a ton hystérique de copine qui demande si tu seras à l'heure pour la représentation. Ouais, ouais, t'inquiète, je vais être juste de fou, mais ça va le faire. Yes, bébé ! Vas-y, on t'attend. Ouais, c'est ça, à toutes. Si tu veux t'en passer, moi, qui te remplacerai, OK ? Elle a raccroché, je crois. Putain, mais t'as un côté bitch, en fait, j'aurais pas dit. Ça va ? C'est bon ? C'est pas tout à fait normal de pas vouloir gâcher le témoin de travail et après, c'est sa pièce, hein ? De toute façon, Victor est d'accord avec moi. Victor ! Putain ! Il s'est barré, ce con. Tu m'étonnes. Euh, Tom ? Jam. Oui, Jam, pardon. T'avais prévu de venir la voir jouer ce soir, de toute façon. Ouais, 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 pourquoi ? Parce qu'on aurait bien besoin d'un régisseur. Alors, on aurait menti ? À moi ? Le thé ne viendra-t-il donc jamais ? Ces feuilles vernis que l'on me promettait, enfant, ce bourgeon qui devait éclore, on m'aurait menti. N'importe quoi. Suis-je donc destinée à rester morne ? Tu déblatères. Existe-t-il un lieu pour être ? Tu dis de la merde. Je ne... Faudrai rien. Voilà, je te l'avais dit, tu dis de la merde, allez. Je ne demandais rien à personne. Je voulais vivre, pas être actrice. Je vous laisse l'ivresse des... J'incarnerai ce qui échappe à toutes vos cases dans un déni conscient. Je me maquillerai de mon visage, celui-là même que je porte quand je danse. Quand je souris, c'est bien mon corps que je vous offre dans mes tentatives d'exister, car c'est par lui que je vous porte dans mon cœur. Et ce bien qu'exilé... Voyez ma beauté à toute épreuve, sauf au sablier qui l'attire. Un jour, je plierai de mes rides, mais c'est la même femme qui sourit. J'envie ma fougue à trop la perdre. Mais rebrangou quand vient l'après. De 6 à 20 ans d'âge par seconde. Que leur mensage ne se salire sous les ongles ! Applaudissements Ouais ! Putain, t'as sous péter ! Jouette la main ! Elle ne pense qu'à briller sur scène, que les ailes du papillon se déplore. Elle en a qu'à briller des pages blanches, donc la plupart des MC la désoivent. Qui dépare un soleil, qui l'illumine à force qu'il se dévole. Qui surveille en la terre, même à des milliers de kilomètres, se demande qui la nettoie. Elle plane au-dessus d'un game qui fait que deux pistons. Le meilleur plat de la daronne est celui qui aimera le fiston, non ? Qui crame ses ailes à force de frotter de près le feu, mais puisqu'on vole. Autant se prêter au jeu, ne rien supprimer, que des S-Control. Le rap me colle, comme si les gens voulaient m'appeler poly un peu plus communément. Le rap, le bol est partout, mais on m'a dit, si on t'demande, fais pas la compte, tu démons. Parait que les plus et les moins s'attirent, mais que le moins, plus, moins n'est plus gênant. Parait qu'on abuse d'la vie, moi j'ai le mic en masque, quoique c'est gênant. Mic à gaz. Mic à gaz. Voilà les vrais. N'est pas Eastern. Générique 31